Ils ne s'opposent pas aux projets de construction de la zone économique spéciale. Ces habitants du quartier Timana, dans le 5e arrondissement Mungumpuku, attendent impatiemment leurs droits d'expropriation. Ils sont parmi les premiers à être recensés dans le cadre du dit projet, comme en témoignent ces états de paiement. Nous sommes un collectif de plus de 70 membres, dont la naissance a été provoquée par le besoin d'apporter une réponse urgente à une situation qui gangrène notre quotidien. D'ensemble, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, sans moyens de défense. Nous avons de gaieté de cœur, accueilli l'expropriation, mais l'expropriation nous malmène à son tour. Nous nous empressons de vous mettre à contribution, par la présente, de sorte que, de par votre position dans l'appareil de l'État, vous déniez en toucher un mot au président de la République, premier garant de la vie des citoyens, remettre de l'ordre dans les maillons de la chaîne d'expropriation pour que nous soyons, dans un court délai, remplis de nos indemnités d'expropriation, uniques conditions susceptibles de nous mettre définitivement à l'abri des difficultés et dangers décriés. Lorsque vous aurez agi de la sorte, l'unique vainqueur restera une fois de plus la République. Avec les départs de ceux qui avaient été indemnisés, le quartier ne vit presque plus. Moi, je suis au fond, là, je suis au fond. Et ceux qui sont divins, ils ont aussi de l'argent, ils sont sortis, ils sont libérés. Donc, du coup, pour vivre, vraiment, nous sommes dans des difficultés, vraiment. C'est ça qui fait que je puisse libérer la zone, parce que nous sommes dans la sécurité. Tous les jours, les gens ont fait rentrer dans le quartier qui ne sont pas concernés dans cette affaire-là. Mais ils viennent prendre l'étoile, ils viennent casser les maisons. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas les mots pour dire ça, que le gouvernement finalise l'expropriation qui a été prévue. Nous n'avons déjà nos états de paiement. Donc, ça fait deux ans que je suis dans l'attente. Tous mes voisins sont tous partis. Et je suis seul. Les inciviques, les voleurs, la nuit, nous ne sommes pas en paix. On ne dort presque pas. Les herbes qui envahissent certaines parcelles abandonnées servent parfois de repère aux inciviques. Des actes de vandalisme y sont souvent signalés. Ici, ce fut ma maison, vandalisée, comme vous voyez. Je n'ai rien perçu. Et regarder comment, dans quel état se retrouve ma maison cassée. Ça devient le fief de bébés noirs dans la zone. Beaucoup de cambriolages, une insécurité absolue. Je lance un cri de cœur au président de la République, chef du gouvernement, de pouvoir finaliser le bon élan qu'ils ont commencé. Car beaucoup de nos concitoyens ici ont déjà libéré la zone et ont perçu leur indemnité concernant l'expropriation. Je m'avons de l'expérience.